Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette sixième vidéo sur la playlist Hachikor Banduit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la dernière vidéo, on avait implémenté les objets de Banduit via la console d'administration. Nous, on s'est arrêté à l'implémentation des rôles. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment Banduit gère les droits d'accès aux endpoints. Reprenons du coup, là on s'est arrêté dans la vidéo précédente. On va commencer par se connecter à la console d'administration de Banduit. On est sur le localhost 9200. On arrive directement à la mire de connexion de Banduit. On va utiliser le login name admin et le password, donc égal password. On se connecte. On retrouve bien nos deux organisations, organisation 1 et organisation 2. On va aller dans l'organisation 2. Et on retrouve bien nos deux projets, projet 1 et projet 2. Souvenez-vous qu'on a créé aussi trois rôles. Donc si on clique dans rôle, on a les trois rôles. Rôle 1, rôle 2, rôle 3. D'accord ? Donc le rôle 1, on l'avait déclaré sur le scope organisation 2. Le rôle 2, on l'avait déclaré sur le scope project 1. Et le rôle 3, on l'avait déclaré sur le scope project 2. Ce qu'on va faire maintenant, c'est paramétrer le rôle 2. Donc on vient sur rôle 2. Donc on arrive au settings. Donc on a les paramètres génériques. On a les principles, ça veut dire à qui on a affecté ce rôle-là. Donc on l'a bien affecté au user 3. Et là, on a un nouvel onglet dont on n'a pas parlé. C'est les grants. On va mettre les autorisations qui nous permettront de se connecter au target, donc au Z-point. Donc commençons par mettre les autorisations. Donc avant de faire ça, on aura besoin de quelques paramètres, quelques informations. Donc pour faire cela, en fait, moi ce que je vais faire là, j'irai dans organisation 2. Donc project. Donc on est projet 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher l'ID de la target. Donc target 1. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que le rôle 2 a été rattaché à la target 1. Donc je vais prendre juste, copier l'ID de la target. Je vais la mettre là pour la garder sous le coute. D'accord ? Ici. Donc moi ce que je vais faire maintenant, je vais retourner au rôle 2. Donc project. Organisation 2. Rôle. Rôle 2. Grand. Je clique sur le grand. Et là ce que je vais faire, je vais dire le type de ressource auquel j'aurai le droit de me connecter. Elle est de type target. Et les actions que je peux faire, actions égale list. Ça veut dire que j'ai le droit de lister les targets. D'accord ? Je vais faire add. Après moi ce que je vais faire, je vais mettre ID égale. Je vais récupérer l'ID de la target. Je vais copier ça. Je vais la mettre ici. ID égale l'ID de la target auquel je voudrais me connecter. Auquel j'aurai le droit de me connecter. Point, virgule. Les actions que je peux faire sur cette target là. Donc je peux la lire. Je vais faire un read. Virgule. Et un paramètre qui s'appelle authorize-sessions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'utilisateur a ce rôle-là, ce rôle-2, il pourra ouvrir des sessions au niveau des hosts qui se trouvent sous la target qui a l'ID égale tcp x7g, etc. D'accord ? Je fais add. Je fais save. Là, ça a bien été pris en compte. Donc c'est que ce suivi. Ça a été bien enregistré. D'accord ? Là, normalement, en termes d'autorisation, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter à la machine qui se trouve sous la target 2. D'accord ? Qui a l'ID. Qui a cet ID là. D'accord ? Donc pour faire cela, ce que je vais faire, c'est ouvrir une session. Donc, je vais aller au niveau d'un terminal. Je vais agrandir ça. Il suffit de taper, de faire un sudo boundary authenticate. password, d'accord ? D'accord ? Je vais autothoth méthode. J'ai autoth méthode 1. Donc, ce que je vais faire là, je vais couper cet ID là. Je vais revenir au niveau de ma console. Je vais coller. D'accord ? j'ai mon id après je fais un tiré login tiré name égale user 3 je vais essayer de me connecter avec l'utilisateur 3 tiré pass word on va dire que c'est égal à password avec un keyring on parlera de ce paramètre là égal type égal non donc je vérifie juste que ma ligne de commande est bonne donc sudo boundary authenticate password tiré authentique méthode tiré id l'id de la méthode d'authentification tiré login tiré name égale user 3 tiré password égale password d'accord je fais un entrée là elle me demande d'autre password mon sudo j'ai une sortie qui me donne l'id du compte l'id de l'authentification l'id de l'expiration user id et là j'ai un token que je devrais utiliser d'accord donc du coup je vais copier ce token je fais un copier donc qu'est ce que je vais faire donc je vais faire juste je vais mettre juste au niveau de mes variables environnement je fais export boundary underscore token je fais entrer maintenant ce que je vais faire je vais essayer de me connecter à une des machines qui se trouve en au niveau au niveau au niveau de ma target que j'avais paramétré au niveau du rôle 2 d'accord donc pour faire cela je vais faire bon bien oui d'accord connecte avant de faire ça je vais voir ce que ma machine destante répond bien d'accord donc je vais essayer de me connecter à la deuxième à la machine qui se trouve au niveau de ma target que j'avais paramétré au niveau du rôle 2 d'accord donc pour faire cela je vais faire bon bien oui d'accord au serveur numéro 2 donc ce que je vais faire je vais aller chercher son adresse ip donc pour faire ça je vais organisation 2 project project 1 je vais au niveau des host catalogue d'accord host catalogue 1 host et là j'ai ma liste des serveurs là je voudrais me connecter au serveur 2 donc l'adresse ip 192.168.1.24 ce que je veux faire c'est de ping et cette adresse et voir si le serveur répond donc je fais un ping donc ping 192.168.1.24 le serveur il répond bien d'accord donc j'arrête donc ce que je vais faire là je vais essayer d'ouvrir une session ssh au niveau de ce serveur là ce que je vais faire c'est donc c'est un boundary connect d'accord ssh ssh tsh 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 égal je vais reprendre l'id de ma target que je vais copier que je vais coller ici d'accord target id maintenant ce que je vais faire je vais choisir la machine auquel je voudrais me connecter donc host-id tirer id égal je vais reprendre l'id de ma machine auquel je voudrais me connecter donc c'est le serveur 2 je vais prendre son id je copie son id je reviens à ma console je colle l'id de ma machine suivi d'un taux tirer 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 l et je vais utiliser un des comptes qui existe au niveau de la machine auquel je voudrais me connecter donc je fais high tech je lance il me demande le password il me demande le password j'enlève mon trousse et je suis connecté là tout est bon donc ce que je vais faire je vais essayer de faire un ip a et je vois bien que je suis connecté à la machine donc qui est la 192 168.1.24 d'accord donc si je fais un pvd je suis bien dans home high tech maintenant en tant qu'administrateur d'obandui si je reviens à la console d'administration d'obandui donc maintenant on a la liste des organisations comme d'habitude donc si je clique au niveau de l'organisation 2 et au niveau du projet 1 on a aussi un nouveau menu qui s'appelle session les sessions en fait elles nous permettent de lester toutes les sessions ouvertes sur les machines qui se trouvent au niveau des host catalogues sous le projet 1 d'accord donc si je clique sur session et là je vois bien une session qui a été ouverte sur une machine d'accord donc un lien au statut active a été démarré 1942 au niveau de la target 1 et cette id de l'utilisateur qui a ouvert cette session d'accord donc si par exemple j'essaie de réduire donc mon onglet on va voir ce qui se passe si par exemple l'administrateur décide d'annuler la session directement par exemple c'est suspect que la session est malveillante donc il aura toujours la possibilité de fermer la session à distance via la console d'administration donc pour faire cela il suffirait de cliquer sur cancel vous allez voir si je fais cancel ici vous voyez bien que la connexion a été arrêtée a été interrompue d'accord l'autre test maintenant qu'on va essayer de faire c'est d'utiliser l'utilisateur 3 qui a le rôle de on va essayer maintenant de se connecter au serveur numéro 5 c'est à dire au serveur qui se trouve au niveau du projet 2 et qui est rattachée à la target 3 faisons le test sachant que l'utilisateur user 3 n'a pas le rôle 3 d'accord maintenant pour faire ça en fait il suffit donc il suffit de de taper la même commande qu'on avait faite précédemment donc pareil on va faire un banduit connect ssh target maintenant ce qu'on va faire c'est que juste on va reprendre l'ID de la target 3 on va reprendre l'ID de la target 3 par exemple aller sur l'organisation 2 projet 2 target target 3 on va juste copier l'ID de la target 3 on va la coller ici on fait un coller d'accord sachant que cet utilisateur est toujours connecté au banduit maintenant ce qu'on va faire c'est prendre l'ID du serveur 5 donc on va récupérer l'ID du serveur 5 donc pour faire cela on ira dans host catalogue host catalogue 3 host on a serveur 5 là on récupère son ID on va supprimer cet ID là on va coller l'ID du host 5 avant de faire ça aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de pinguer la machine 5 et voir si elle nous répond ou pas donc c'est l'ID de récipit 192.168.1.22 donc on va faire un simple ping donc un ping sur le 192.168.1.22 et on a bien la machine qui répond donc là on est bon là dessus ce qu'on va faire maintenant on a bien l'ID de la machine on a bien le host ID d'accord on a aussi la target ID d'accord avec le même utilisateur high tech d'accord on fait un entrée on se prend un permission denied et cela s'explique sur le fait que l'utilisateur ajuste le rôle 2 sauf que le rôle 2 est mappé sur la target 1 et la target 1 donne les droits d'accès au serveur 1 serveur 2 et serveur 4 et non pas au serveur 5 maintenant l'autre test qu'on va faire on a abordé lors des dernières vidéos la notion de groupe donc du coup le groupe on avait déclaré sur l'organisation 2 un groupe qui s'appelle groupe underscore 1 d'accord et ce groupe underscore 1 contient les membres user 1 et user 2 et si on regarde au niveau des rôles on avait dit que le rôle 3 a été rattaché au groupe 1 et lui-même qui contient le user 1 et user 2 maintenant ce qu'on va faire on va essayer de se connecter avec l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 on va prendre un des deux par exemple l'utilisateur user 1 d'accord sachant que le user 1 il n'a pas directement le rôle 3 mais par contre normalement le user 1 il aura le rôle 3 par l'intermédiaire du groupe 1 d'accord faisons le test on va ouvrir un nouvel onglet d'accord on va se connecter à banduit avec l'utilisateur 1 donc du coup pour faire cela on va faire bien sûr un sudo boundary authenticate password password tiré authent autre méthode tiré id égal on va prendre l'id de la méthode d'authentification qu'on va prendre on va copier celui-là on va le coller ici je vais agrandir un petit peu ma fenêtre d'accord pour qu'on voit bien après on va utiliser le login un tiré name égale user 1 password égale password tiré kering type égale match j'appuie sur entrée il me génère mon token d'authentification d'accord que je vais copier je vais mettre dans ma variable d'environnement export boundary token égale je colle mon token je fais rentrer maintenant ce qu'on va faire avec l'utilisateur user 1 on va essayer de se connecter à l'une de nos machines qui se trouve sur la target 3 donc on va vérifier ce qu'il y a au niveau de notre target 3 donc organisation 2 projet donc ma target 3 a été déclaré sur le projet 2 target target 3 on va aller directement sur host catalogue on va voir quelles sont les machines qui ont été déclarées ce sont les serveurs 5 avec l'adresse cp 192.168.1.22 on va regarder si on va voir si notre machine répond bien en faisant un ping 192.168.1.22 la machine répond bien je quitte je nettoie tout ça donc ce qu'on va faire on va juste copier la target l'idée de la target donc on va faire un boundary on va faire un boundary connect target ssh tirer target tirer id égal l'id de ma target tirer host tirer id je récupère l'id de ma machine de mon host pour faire cela donc je vais dans host catalogue 3 host j'ai mon serveur 5 je copie cet id là je colle au niveau de tirer host tirer id d'accord tirer 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 l avec le nom d'utilisateur qui est sur la machine qui est high tech je fais entrer et j'ai une erreur permission denied oui donc du coup là je vois pourquoi parce que il nous manque la configuration du rôle 3 en terme d'autorisation d'accord je vais juste copier ça je vais faire un copier un copier donc on va ajouter un oeil sur notre rôle 3 parce qu'il a comme configuration et autorisation donc pour faire cela je vais dans organisation 2 role 3 role 3 role 3 donc il est bien rattaché au groupe 1 au niveau des grandes c'est vide ce qu'on va faire c'est mettre les autorisations à la target 3 donc pareil ce qu'on va faire on va mettre id id égale l'id de notre target 3 que je vais récupérer à ce niveau là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là je copie égale point virgule actions égale read virgule authorize authorize tirez session d'accord je vais faire un rat un autre grand type égale target point virgule actions égale list je clique sur add et je sauvegarde tout ça donc maintenant si je retente une nouvelle connexion donc c'est user1 la target là c'est l'authentification on va faire la même chose on va copier ça et on va faire un coller entrer là il nous répond il nous demande notre passe notre mot de passe je tape le mot de passe de connexion bon je me suis trompé voilà je me suis bien connecté à la machine destante donc si je fais un ip serré a j'ai bien l'adresse ip de ma machine destante qui est le 192.168.1.22 donc qu'est-ce qu'on tire comme conclusion donc le rôle 3 a été mappé au principal groupe 1 et au niveau du groupe 1 on a l'utilisateur les membres user1 user2 sachant que le rôle 3 n'a jamais été attribué directement aux utilisateurs ce qui n'est pas le cas pour le rôle 2 parce que si on regarde le rôle 2 et la compte principale le user3 ça veut dire que le user3 on a affecté directement le rôle 2 à l'utilisateur 3 d'accord le dernier test que je voudrais vous montrer c'est au sujet du rôle 1 on avait dit que le rôle 1 a été déclaré sous l'organisation 2 on va vérifier tout ça je reviens à l'organisation 2 on laisse du rôle le rôle 1 au niveau de l'organisation 2 d'accord et ce rôle 2 et ce rôle 1 on avait déclaré comme principal le groupe 1 d'accord et ce groupe 1 il contient l'utilisateur user1 et user2 d'accord ce qu'on a mappé sur le rôle 1 c'est la target 2 et la target 2 pointe vers le serveur 3 d'accord on va vérifier tout ça organisation 2 projet projet 1 host catalogue donc host catalogue 1 host le serveur 3 on a le serveur 3 d'accord on va voir si le serveur 3 nous répond déjà donc c'est le 23 ping 182.168.1.23 la machine elle répond bien d'accord de ce côté là on est bon maintenant vu que le rôle 1 est mappé sur le groupe 1 et la target 2 elle est mappée sur le rôle 1 et la target 2 logiquement elle nous donnera accès au serveur 3 donc si on fait un SSH connect on devrait se connecter à cette machine d'accord avant de faire ça avant de faire le test on va voir en terme de d'autorisation d'autorisation si le rôle est bien paramétré on va faire on va faire organisation 2 organisation 2 organisation 2 on va lister les roles cliquer sur rôle rôle 1 grand c'est vide donc on va essayer de le paramétrer d'accord donc ce qu'on va faire on va juste récupérer l'ID de la target 2 on va faire organisation 2 projet projet 1 target target 2 donc on va copier on va copier on va copier son id on va juste le garder de côté on va revenir sur notre rôle 1 rôle 1 grand on va faire pareil on va faire id égale l'ID de notre target qui est la target 2 égale point virgule actions égale read guide authorize-session d'accord authorize session je fais add je rajoute un nouveau grand en faisant type égale target par virgule actions égale list je fais add et je sauvegarde là on est bon donc le rôle 1 il devrait nous donner les droits d'accéder à sa target là d'accord et sous sa target il y a le serveur 2 d'accord il y a le serveur 3 d'accord d'accord actions read virgule authorize session list actions là normalement on est bon je sauvegarde de nouveau donc le rôle 1 est rattaché au groupe 1 et le groupe 1 on a user 1 et user 2 d'accord et normalement si on fait un SSH connect sur la machine 3 en faisant le test je vais aller récupérer juste l'ID dans mon serveur 3 host catalogue host catalogue 1 host donc c'est le serveur 3 je copie je le mets de côté d'accord parce que j'en aurais besoin je vais faire je vais reprendre voilà on bandry connect SSH target id je vais mettre l'ID de ma target c'est celui là je colle je colle je colle je colle je colle je colle mon host donc du serveur 3 je colle que je vais coller à ce niveau si je fais un entrée un permission denied je n'arrive pas à me connecter pourquoi ? en fait c'est tout simple c'est un des principes de bandry en fait si on regarde organisation 2 le rôle rôle 1 le rôle 1 est déclaré sous le scope organisation 2 c'est ce qu'on avait fait dans notre schéma d'architecture qu'on avait présenté qu'on avait présenté dans les dernières vidéos sauf que au fait pour avoir les rôles en fait ils gèrent les scopes où ils sont déclarés par exemple le rôle 1 te donnera des droits d'accéder aux ressources qui sont sous le scope d'organisation 2 c'est à dire les projets d'accord ? maintenant si on fait par exemple si on essaie de modifier le scope d'accord ? le scope du rôle 1 et on va le mettre dans le même scope où on avait déclaré la target 2 on va faire qui est sous le projet 1 on va modifier on fait ainsi et maintenant normalement si on essaie de se reconnecter on devrait pouvoir y accéder à la machine on refait le test on a bien la commande d'authentification pour s'authentifier la machine distante d'accord ? donc si on fait donc si on rentre le mot de passe de l'utilisateur high tech on se connecte bien à la machine si je fais un IPA on vient bien qu'elle correspond à la 192.168.1.23 donc si on reprend notre schéma d'architecture de base qui nous a servi de base pour notre étude on voit bien que le rôle 1 a été déclaré directement sous l'organisation 2 alors que les autres rôles 2 et 3 ont été déclarés sous le scope des projets 1 et projet 2 d'accord ? donc ici on a une petite erreur en fait le rôle 1 pour pouvoir donner des accès au serveur destin il faut déclarer les rôles sous les scopes ou les host catalogues et les host sets et les targets ont été déclarés d'accord ? comme ce qu'on a fait pour le rôle 2 et le rôle 3 d'accord ? donc à ne pas déclarer sous les scopes directement sous le scope des organisations voilà c'est tout pour cette vidéo sur la gestion des autorisations endpoints via les rôles j'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas n'hésitez pas à commenter à liker pour faire connaître la chaîne et vous abonner et à partager la vidéo je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la vidéo pour la vidéo pour la vidéo